Cette semaine, on va faire un tour dans un petit coin de paradis du Québec. Un voyage à Sept-Îles au nouveau centre de deck hockey Sept-Îles, qui est beaucoup plus qu'un centre de hockey, mais bien un lieu de rassemblement pour toute la communauté. On est en direction de Sept-Îles pour le tournage de la série Hockey QC. On utilise les services de la compagnie Pascan, une compagnie entièrement québécoise. On s'en va, direction Sept-Îles, suivez-moi! C'est magnifique, c'est très, très, très beau. Moi, je suis venu un hiver, il y a quelques années. Le soleil commence à sortir et demain, il annonce une super belle journée. Mais ce que je vois là, ça m'éblouit. C'est très, très beau. C'est vraiment magnifique cette île. En compagnie de Réjean Porlier, maire de la magnifique ville de Sept-Îles, M. le maire, on est présentement sur le nouveau site de deck hockey Sept-Îles, qui est magnifique, qui est extraordinaire. Ça fait deux ans qu'il est implanté ici à Sept-Îles. C'était vraiment un bien nécessaire pour votre ville. Oui, ça nous manquait. Sept-Îles, c'est une ville de hockey. Puis oui, le hockey, ça nous manquait à l'extérieur. Puis on le voit, l'engouement, de toute façon. Vous êtes impressionné, parce que c'est vraiment magnifique. Puis c'est pas juste un centre de hockey, c'est un centre de rassemblement aussi pour toute la communauté ici à Sept-Îles. Oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans mes mandats, c'est le rapprochement entre les communautés. Les Inuits, c'est des gens qui aiment jouer. Ils sont bons pour ça. Ils ont du talent, c'est des gens relax, mais ils aiment le sport. On est présentement à la veille du tournoi des Sept-Rivières, qui est une qualification pour le grand championnat provincial. Et il y a énormément d'équipes. L'engouement est déjà parti pour les gens d'ici. Ça, le sentez-vous? Est-ce que ça se parle dans la ville? Ah non, bravo. Bravo à Marc et Lewis qui ont décidé de le faire, qui ont eu l'idée. Je suis certain que ça n'a pas été long que les gens commencent à tourner autour et vont dire « Wow, on va embarquer là-dedans. » Puis tu vois ici, en plus, il y a l'après-match qui va être intéressant. Oui, le côté social, il ne faut pas le négliger non plus. Ah non, absolument. Puis je peux te dire que c'est la Côte-Nord, puis la Sept-Rivières, puis le côté social, c'est très important. C'est ancré dans vous. En compagnie de Lewis, copropriétaire de Déc-Hockey Sept-Iles. Lewis, on s'est rencontré il y a quelques années, plus précisément deux ans au championnat provincial. Tu m'avais parlé de l'intérêt que tu avais de faire, chez vous à Sept-Iles, une surface de hockey-ball, Déc-Hockey. On est ici présentement deux ans plus tard. Premier tournoi, tournoi des Sept-Rivières. Il y a plein de monde et tes deux surfaces sont là. C'est tout un accomplissement que vous avez fait? Oui, on est fiers du travail qu'on a accompli. En fait, c'est ça, notre but, c'est de faire connaître la Côte-Nord. C'était un besoin ici, puis maintenant, on est rendus avec un centre de décor qui a deux surfaces, bien sûr. Tu as quand même, je pense, plus que 70 équipes. Tu as les juniors, les filles, les hommes, les seniors. C'est vraiment... c'était une demande ici à Sept-Iles. Oui, exactement. En fait, l'année passée, on a commencé avec 50 équipes, avec les juniors compris. Puis là, aujourd'hui, on a doublé d'inscriptions. C'est un accomplissement, on est fiers. Là, on est présentement en plein tournoi des Sept-Rivières. Le gagnant se qualifie directement pour les provinciaux. Moi, je parlais à des joueurs tantôt, puis ils veulent se rendre. Ils n'ont entendu parler, puis ils veulent aller directement à la Beau-Provinciaux. Bien oui, bien oui, on les voit, là. Il y a une intensité, ça joue du hockey propre, mais vraiment avec une intensité. Ça fait qu'on le voit, la motivation est là. Ils veulent aller jusqu'au bout. Hé, Louis, bravo. Le tournoi des Sept-Rivières, c'est un succès. Vraiment sur toute la ligne, tes surfaces sont incroyables, puis on sent l'engouement des gens. Les gens sont là au rendez-vous, puis ça, c'est grâce à vous autres. Vous ouvrez vraiment, encore une fois, une grande porte au hockey balle et deck hockey ici au Québec. Merci, Manu. En compagnie de Maxime Lévesque, Maxime, joueur de deck hockey, Sept-Îles. Max, ça fait, bon, ça fait deux ans que tu joues ici. Comment ça se passe, ça, depuis les deux dernières années? Ça se passe très bien. Je pense qu'on a vraiment des belles installations ici, puis déjà, après deux ans, je pense que ça a développé pas mal. Max, avec la dernière année, qui n'a vraiment pas été facile pour personne, d'avoir cette ouverture-là du sport extérieur, ça a dû faire du bien. C'est un bombe pour vous autres. Oui, c'est sûr. Ça a été une année assez difficile pour tout le monde. On n'a pas fait de grand sport en équipe, donc là, on a la chance de reprendre ça cet été. C'est une belle occasion. On est à la veille du tournoi des Sept-Rivières. C'est une qualification pour le grand championnat provincial. Vous voulez aller là, là? Ah, c'est sûr. On est conscients qu'il va y avoir des bonnes équipes et plein de bons joueurs, là, mais on va s'amuser, puis on va se faire y gagner, là, puis avoir une chance d'aller au championnat provincial. Tu sais, Max, mon équipe de production m'a lancé un défi, c'est de me mettre en maillot de bain et d'aller me jeter dans le fleuve demain matin. C'était toi. Est-ce que tu le releverais, ce défi-là? Oui, sans hésitation, fait que t'as pas le choix. Hé, les gars, qu'est-ce que je gagne si je le fais? Un défi, généralement, ça vient avec une récompense. Ah, répondez pas tout de suite. Pensez-y. On est présentement à Sept-Îles pour le tournage de la série Hockey Cussé, puis je voulais juste vous montrer à quel point c'est magnifique la vue et les paysages qu'on peut avoir à Sept-Îles. Regardez derrière moi. Théoriquement, dans quelques instants, je devrais relever un défi, me mettre en costume de bain et aller me baigner dans le fleuve juste là, ici. Signe que l'eau est probablement très froide. Il y a beaucoup de gens sur la plage, mais pas beaucoup de gens dans l'eau. Alors, je vais relever le défi, c'est parti. L'eau est relativement salée. Ce qui m'étonne un peu, c'est la première fois que je me baigne dans le fleuve, mais elle est excessivement froide. Mais ça fait du bien. C'est sale! Je l'ai fait! Je l'ai fait!